Le goût de la Côte-Nord, animé par Gabrielle Darvaux. Ce podcast est produit par Tourisme Côte-Nord. Nouvelle épisode aujourd'hui du goût de la Côte-Nord et j'ai l'immense privilège de recevoir Jean-Sébastien Sicard du restaurant Chez Mathilde du côté de Tadoussac. Allô Jean-Sébastien? Allô. Ça va bien? Oui, ça va super, toi? Moi, c'est un grand honneur pour moi aussi de faire partie de ce podcast-là, vraiment. En fait, pour moi, c'est un honneur parce qu'évidemment, je suis un peu ce que tu fais et on entend parler de chez Mathilde dans beaucoup, beaucoup de médias. J'ai fait quelques recherches un peu aussi avant l'entrevue. C'est un incontournable quand on vient sur la Côte-Nord de découvrir la cuisine de chez Mathilde. Parle-moi un peu, Sébastien, avant qu'on entre dans le vif du sujet, donc on parle de bouffe. Parle-moi un peu de l'histoire. Qu'est-ce qui t'a amené sur la Côte-Nord? Qu'est-ce qui t'a amené à ouvrir un restaurant à Tadoussac? En fait, l'idée, c'est moi, à la base, je suis musicien, puis je suis arrivé à Tadoussac en 95 pour le Festival de la Chanson, avec le band avec qui je jouais à cette époque-là. Puis c'est comme ça que j'ai découvert Tadoussac. Je n'étais jamais venu avec mes parents quand j'étais jeune. On a littéralement trippé, flippé sur la place, comment c'était beau, l'ambiance, tout le côté artistique qu'ils sentaient. Puis ensuite de ça, je suis venu jouer avec le même band pendant cinq ans. Chaque année, on venait jouer à deux moments pendant l'été, pendant qu'on était toujours en tournée. Puis on a, à un moment donné, en 99, quand le band a arrêté, je ne savais plus quoi faire parce que tout mon monde tournait alentour du groupe à ce qu'il jouait. J'étais toujours, toujours en tournée. Puis j'ai décidé que j'ai passé un été à Tadoussac. J'ai appelé un des endroits qui s'appelait Le Père Cocor à l'époque, Fabienne, qui était la propriétaire, lui disait « Bon, mais là, je suis à Montréal, je ne sais plus quoi faire. Je veux dire, le band a arrêté. T'aurais-tu l'ouvrage pour moi? » Puis là, elle me dit « Oui, oui, je pense que oui, je pourrais. J'aurais une place comme serveur. T'as-tu déjà fait ça? » Puis là, j'avais bluffé. J'avais dit « Oui, 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 j'ai déjà fait ça le service. » Puis je suis arrivé à Tadoussac, je suis tombé en amour avec la place. Écoute, j'ai passé mon premier été. Puis ensuite de ça, je suis reparti. Je suis reparti, je repartais les hivers. Puis un jour, avec Mireille, ma conjointe, qu'en fait, j'ai rencontrée la même année qu'aujourd'hui. Ça fait 21 ans qu'on est ensemble. Elle, elle vient de Tadoussac. Puis à un moment donné, on avait le désir de faire quelque chose, d'avoir un petit gîte avec peut-être un système de restauration en tour parce que j'étais très passionné, parce que je me suis mis à la cuisine à un moment donné. Puis j'ai dit « Bon, bien, qu'est-ce que ça pourrait être vraiment le fun? » Puis en plus, être à Tadoussac parce que c'est le meilleur des deux mondes. Il y a beaucoup, beaucoup de touristes qui viennent, plein de gens curieux. Puis en plus de ça, bien, c'est seulement ses amis. Puis on a eu l'opportunité, c'est ça, d'acheter ici. Puis on s'est dit « Let's go, on se lance. » À la base, quand on a décidé d'acheter ici, chez Mathilde, à Tadoussac, je n'étais pas supposé d'être dans la cuisine. J'étais supposé d'être en avant avec Mireille. Tu sais, comme plus, je me spécialisais à cette époque-là dans les accords mévins. Puis je m'étais dit « Bon, bien, on va faire ça toutes les deux ensemble. » Moi, je veux plus me diriger vers les vins. On est partis aux Îles-de-la-Madeleine. Puis c'est là que j'ai fait la rencontre de Joanne Vigneault, qui est à la table des rois. Puis c'est elle qui m'a convaincu. Elle m'a convaincu, en fait, qu'il fallait que je sois dans la cuisine. Parce que déjà, c'était moi qui avais construit le menu pour l'ouverture. Parce que tout était accepté. Mais on était juste en retard. On était accepté par la banque, la SADC, le CLD. Elle, elle m'a dit « Bon, mais je ne sais pas pourquoi, tu me fais penser à moi, je vous ai 25 ans. Le premier jour qu'on s'est rencontrés. Puis là, elle m'a dit « Toi, il faut que tu sois dans la cuisine. » Puis Mireille, sur le plancher. De toute façon, c'est ça qui est l'idéal quand on fait une entreprise. Pour que tu voyais à tout ce qui se passe. Ça a commencé comme ça, avec un coup de fouet, un coup de feu, avec une passion. Déjà, c'est une grande chef, Joanne Vigneault. Puis après ça, quand on est revenu, c'est ça. Ça a été un petit peu plus compliqué. Parce que quand on est revenu au Bercail, là, on a averti la banque. Tous les organismes de subvention, qu'est-ce que ça allait être moi, maintenant, qui allait être dans la cuisine. On avait décidé d'une direction avec Mireille. Puis on n'a jamais dérogé. On a juste évolué là-dedans. Sur le fait de se dire, bien, il faut travailler des produits qui viennent de la Côte-Nord. Il fallait déjà trouver, avec le temps, trouver les fournisseurs, les artisans, à cette époque-là. Mais c'est vers là qu'on voulait s'en aller. On avait 100 compromis par rapport aux cuissons, par rapport à la façon de faire. Il fallait que ça soit artistique. Mais si tu veux manger ton steak bien cuit, qui est élevé par un petit éleveur à côté, à Sacré-Cœur, d'une façon responsable, bien cuit avec la sauce à part, je veux dire, va manger à côté à l'autre restaurant. Lui, il va le faire. Justement, parlons-en des produits, de ce que vous utilisez. Tu l'as dit, c'est vraiment important pour vous d'utiliser des produits de la Côte-Nord. Mais j'imagine que ce n'est pas toi et Mireille qui vont cueillir les petits fruits que vous mettez dans les plats. Parle-moi justement des liens que vous avez développés, des produits que vous utilisez pour mettre dans vos plats. On voit tout ce qui s'appelle gestes maritimes, sablines, salicorne, des beaux produits qui viennent de notre territoire, de notre terroir nord-côtier. C'est fascinant. Elle accueille le matin, elle trouve quelqu'un sur le chemin qui va descendre vers Québec ou Montréal. Elle met dans l'auto, ça l'arrête, je l'ai le jour même. Ça, c'est merveilleux. À Galix, je travaille avec Xavier. Lui, il me cueille plein de champignons sauvages, des petits fruits comme les érelles. Ensuite, tout ce qui s'appelle les poissons aussi. Sinon, c'est ça, tous les petits produits. Ici, je fais affaire avec un petit jardin qui s'appelle les petits fruits du Nord. Elle a plein d'arbres fruitiers, poires, pêches, prunes qu'on romance et que je fais des vinaigres avec ses fruits. Elle a des petits fruits, les gadels, les groseilles. La ligne directrice de Mathilde, de la cuisine, en fait, c'est de pouvoir vraiment mettre en valeur et faire élever les produits des artisans puis des cueilleurs avec qui on travaille. Jean-Sébastien, dis-moi, qu'est-ce qui s'en vient? On sait que la saison 2021 est imminente. On s'y prépare. Mais est-ce que vous avez des projets à plus long terme justement pour le restaurant chez Mathilde? Est-ce qu'il y a des trucs que vous voulez développer dans les prochaines années? Dans les prochaines années, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est toujours développer les liens. Le but premier, c'est toujours ça. C'est toujours ça. Développer les liens directs avec les produits de la Côte-Nord, les mettre en valeur, axer plus sur le... Parce que nous, on a une gelataria aussi, on fabrique nos glaces. Puis c'est de faire encore... C'est encore des liens encore plus serrés avec des petits producteurs de fruits pour faire toute une gamme de sorbets, de sorbets nord-côtiers. Puis en terminant, où les gens peuvent vous rejoindre? Si jamais il y a des gens qui écoutent le podcast puis qui veulent en savoir plus sur chez Mathilde? Il faut aller sur le site Internet. On a le site Internet où on a l'Instagram, nous laisser des messages, le Facebook de chez Mathilde. Il y a plein d'endroits où de venir nous voir à Tannoussac. Dans le rond-point, moi, j'ai mon petit atelier. Le restaurant, lui, il est fermé pendant l'hiver, même qu'il n'ait pas chauffé. Là, je suis dans la gelataria présentement à côté. Je fais mes tests là puis j'ai mon local de charcuterie parce qu'en plus, on fabrique toute notre charcuterie au resto. C'est là que j'ai mon atelier pour la fermentation. Si mon auto est là, quelqu'un va arrêter de me saluer. Merci beaucoup, Jean-Sébastien, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça a été vraiment un réel plaisir. Merci beaucoup à toi. Ce podcast était une production de Tourisme Côte-Nord. Si vous souhaitez commencer la planification de vos vacances dans notre coin de pays, on vous invite à visiter notre site internet au www.tourismecôte-nord.com, sur Facebook, sur notre page Tourisme Côte-Nord ou bien sur Instagram Côte-Nord-Québec. Au plaisir de vous croiser prochainement.